Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien installés. Merci de vous joindre à cette présentation. Je m'appelle Laetitia Michoud, je suis rhumatologue au CHUL et je vais agir comme modératrice de cette présentation. Alors nous allons écouter la conférence de Marie Brousseau qui va porter sur les médicaments et l'arthrite inflammatoire. Marie Brousseau est diplômée du baccalauréat en pharmacie de l'université Laval et elle pratique comme pharmacienne propriétaire depuis dix ans. Elle a un intérêt particulier en arthrite d'où sa présence ici avec nous aujourd'hui. Cette conférence est commanditée par les compagnies pharmaceutiques Merck et UCB. Madame Brousseau. Bonjour tout le monde, donc merci pour la présentation. Je suis vraiment contente d'être ici cet après-midi avec vous. Je vais avancer tout de suite. Donc comme le Dr Michoud disait, je suis pharmacienne propriétaire. Je n'ai pas fait d'études particulières, je n'ai pas de sur-spécialisation en arthrite ou en rhumatologie, mais j'ai développé un intérêt particulier parce que ma soeur est atteinte d'arthrite depuis maintenant trente ans, donc depuis qu'elle a deux ans. Donc en étant sa pharmacienne et en étant dans le milieu un petit peu, j'ai fait plus de lectures et tout. Et j'ai même fait quelques conférences déjà au niveau régional pour la société d'arthrite. Donc on m'a demandé il y a quelques semaines de remplacer le conférencier qui était supposé venir, qui lui est un petit peu plus sur-spécialisé, qui travaille particulièrement en arthrite, le pharmacien qui s'appelle M. Réjean Lemay. Donc c'est lui qui m'a offert ces diapositives, étant donné le court délai de temps que j'avais pour me préparer pour cette conférence-ci. Donc je le remercie de m'avoir permis d'utiliser ces diapos. Les objectifs de la conférence aujourd'hui, ça va être de vous donner un aperçu des traitements pour l'arthrite inflammatoire et un petit peu plus particulièrement au niveau des médicaments biologiques. Ensuite, on va discuter des effets indésirables, des précautions d'emploi. En fait, on va aussi parler des solutions possibles au niveau des effets indésirables. On va revoir l'importance de l'adhésion au traitement et le concept quand même assez rapidement au niveau des agents biosimilaires, qui est une nouveauté qu'on voit apparaître de plus en plus. Donc on commence tout de suite. J'ai quand même beaucoup de choses à dire, donc je vais y aller assez rondement. Il va y avoir une période de questions à la fin, donc vous pouvez les garder si je n'ai pas répondu à vos questions pendant la conférence. Donc au niveau des objectifs du traitement, ce sont des objectifs qu'on va garder en tête tout au long de la conférence parce que le choix des médicaments et la façon de gérer le traitement vont toujours être en lien avec ces objectifs-là. Donc le premier, ça va être évidemment de soulager l'inflammation et la douleur de façon la plus rapide possible pour le confort du patient. On va aussi vouloir prévenir la destruction articulaire, préserver les fonctions musculaires et articulaires à long terme. Et dernier aspect qui est non négligeable aussi, c'est de maximiser la qualité de vie du patient, permettre de poursuivre une vie normale, des activités de la vie quotidienne d'une façon la plus normale possible. Donc on va continuer avec quelques petites définitions, quelques abréviations pour vous aider. Sûrement qu'il y a certains d'entre vous qui sont très habitués de différents niveaux de connaissances dans la salle. Donc si on voit AINIS, on parle d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des anti-inflammatoires qui ne sont pas dans la famille des cortisones, des stéroïdes, qu'on appelle communément cortisone. Donc on a entre autres l'ibuprofène, le diclofénac, le naproxène, le sélicoxyb, j'en ai nommé quelques-uns qui sont plus communs. Et les ARMM, on l'aime quand même parce que c'est tout un nom, les agents antirheumatismos modificateurs de la maladie. Donc ARMM. On a les classiques comme le métotrexate entre autres, les ARMM biologiques et les ARMM synthétiques ciblés. Trois grandes catégories qu'on va discuter plus en détail plus tard. Les deux derniers, les biologiques et les synthétiques, vont être considérés un petit peu dans la même catégorie des agents plus modernes. On va quand même les revoir ensemble. Parce qu'on va l'utiliser à la même étape dans le traitement, en fait, plus ou moins. Donc tout au long de la conférence, je vais tout le temps faire un petit peu une alternance entre des choses plus pharmacologiques, un petit peu plus arides et dans la vraie vie, comment ça se passe, des petits trucs sur la gestion. Donc ça change le mal de place, comme on dit, tout au long de la conférence. Donc ce qu'il faut savoir au niveau du traitement de la polyarthrite rhumatoïde, c'est qu'il n'y a pas de traitement qui est curatif. Il n'y a pas rien qui va dire qu'on va guérir, que ça va être terminant, qu'il n'y a plus d'arthrite pour le reste de nos jours. Mais il y a maintenant des traitements qui sont disponibles pour maîtriser la maladie. Et le bon traitement qui est instauré rapidement après le diagnostic va vraiment permettre de maîtriser mieux et d'éviter les lésions permanentes, les lésions plus graves. Et la plupart des patients qui sont atteints d'arthrite vont avoir une vie active et productive en prenant le bon médicament, en faisant de l'exercice, en se reposant, en ayant des bonnes habitudes de vie. Évidemment, le médicament ne fera pas tout. C'est important d'être impliqué comme patient dans notre plan de traitement. C'est vous l'acteur principal de votre santé. Ça fait partie, vous faites partie de votre traitement aussi. Donc, quelles sont les options thérapeutiques? On a un beau petit cercle ici qui va imaginer un petit peu de nos options. C'est un cercle qui veut dire qu'on va les utiliser en équipe ou aussi on peut les utiliser en étapes. La première, parce qu'il n'y a pas que les médicaments, comme on a dit, c'est les mesures non pharmacologiques. On va détailler un petit peu plus en détail. Ensuite, Aïenis et analgésiques, avec les corticostéroïdes, sont considérés plus à la même étape. On va voir aussi pourquoi plus tard. Et les deux derniers, les ARMM classiques, comme les métrotrexètes, entre autres, qui sont habituellement les premiers qu'on essaye. Et ensuite, les ARMM biologiques. Donc, ça donne une vue d'ensemble. On va voir tout ça plus tard. Mesures non pharmacologiques. Donc, comme je disais tout à l'heure, comme pour la population générale, on va recommander une bonne hygiène de vie. Mais c'est sûr que quand on est atteint d'une maladie chronique, ça a une importance encore particulièrement plus importante pour quelqu'un qui a un problème de santé. Donc, repos, sommeil, des attelles parfois qui vont être utilisées, de la physiothérapie, bonne nutrition, diète, contrôle du poids si besoin. Un support psychologique qui est non négligeable aussi. On sait que le stress et la santé mentale peuvent avoir aussi un gros impact sur nos symptômes. Physiothérapie, ergothérapie pour nous aider à se renforcer ou adapter notre quotidien. Et traitement orthopédique aussi, si on a des besoins de ce côté-là. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des professionnels qui sont spécialisés dans chacune de ces catégories-là. Ça va être important de les consulter pour optimiser nos actions. En particulier, si vous avez un nouveau diagnostic ou si vous avez une perte de contrôle de la maladie, il ne faut jamais hésiter d'aller voir ou de demander si c'est possible de voir quelqu'un qui est spécialisé pour vous aider dans chacune de ces catégories-là. Donc, on a divisé la pharmacothérapie un petit peu en deux grandes catégories, un peu par rapport aux objectifs de traitement qu'on parlait tout à l'heure. Donc, on a la première catégorie, les médicaments pour maîtriser les symptômes, c'est-à-dire douleur, raideur, enflure. Puis, ceux-là, on veut qu'ils agissent rapidement. La douleur, ça fait mal maintenant. On veut que ça agisse rapidement. Donc, c'est dans cette catégorie-là qu'on a mis les analgésiques comme la cétaminophène, les anti-inflammatoires et la cortisone. Les anti-inflammatoires non-stéroïdiens et la cortisone vont vous aider à vous sentir mieux, comme je disais, rapidement au niveau de la douleur. Mais ce n'est pas ces médicaments-là qui vont arrêter la progression. Ils ne feront pas empêcher les lésions articulaires à long terme. Donc, on les aime. On les utilise beaucoup en début de traitement ou lors d'une crise. Mais c'est rare qu'on va les utiliser seul. On va aller vers la deuxième famille de médicaments, donc les ARMM, pour maîtriser la maladie, stopper les lésions articulaires, aider à garder une santé articulaire à long terme. Et c'est sûr, le problème avec cette catégorie-là, c'est qu'ils ne vont pas faire effet rapidement. Donc, on va avoir besoin de la première catégorie pour les aider en attendant. Oui, la deuxième catégorie, ça inclut le méthotraxate. On va en reparler beaucoup plus en détail aussi. Donc, pour soulager la douleur en début de traitement, on met par exemple, en attendant le début d'action des ARMM, le méthotraxate, on dit deux à six semaines. Ça peut même être plus long avant d'atteindre la bonne dose, mais ça, c'est comme un minimum. Donc, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? C'est les anti-inflammatoires et les stéroïdes. Donc, la cortisone qu'on va utiliser, qui vont faire effet beaucoup plus rapidement, de façon quand même efficace en général. On va essayer d'éviter les opioïdes. Les opioïdes, c'est la famille, entre autres, de la morphine, qui n'ont pas beaucoup d'efficacité, selon les études, dans l'arthrite rhumatoïde, qui, évidemment, ont les effets secondaires aussi, qui viennent avec. Donc, le risque de dépendance et tout. Donc, ce n'est pas une option qu'on va regarder en début de traitement. Ça peut qu'il y ait d'autres maladies qui vont être des comorbidités où les opioïdes vont être plus recommandés. Ça, ça va dépendre de chaque personne, mais ce n'est pas une des premières options. Mais c'est sûr que les anti-inflammatoires, les corticostéroïdes, ont quand même des effets indésirables, eux aussi, qu'il faut faire attention. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer des gens qui vont être obligés de les utiliser à long terme, mais si on est capable de les garder juste en cas de crise. Parce qu'entre autres, les anti-inflammatoires, on peut avoir des problèmes gastriques. Ça sensibilise la peau au soleil. Il y a des contre-indications chez les personnes qui font de l'hypertension, qui est non contrôlée, qui ont des problèmes cardiaques ou de l'insuffisance rénale. Donc, on va faire attention chez ces personnes-là. Puis pour la cortisone, encore là, irritation gastrique, un peu d'irritabilité, de sur-stimulation. Ça va être plus long à sevrer. On a des risques d'ostéoporose aussi, si on l'utilise à long terme. Donc, on les aime, mais pas trop longtemps, idéalement, quand on est capable d'avoir d'autres options. Et ça tombe bien, on en a de plus en plus d'autres options. Donc, on revient à quelques considérations de la vie courante, avant d'aller un petit peu plus loin dans la pharmacologie. Qu'est-ce qui est important à savoir quand on prend des médicaments? Une des premières choses, c'est de savoir comment le prendre, comment bien le prendre, puis de suivre les directives qui vont nous être données par notre professionnel, soit notre médecin ou notre pharmacien. Puis si jamais c'est impossible de le prendre de cette façon-là, pour diverses raisons, les pilules sont trop grosses, on n'est pas capable de les avaler, ça ne marche pas dans notre style de vie, c'est important de le dire puis de poser la question « Est-ce que, moi, ça ne la donne pas le matin, je peux-tu le prendre le soir? » Bien, si c'est une cortisone, ça se peut qu'on vous dise « Bien, ça se peut que ça vous empêche de dormir. » Si vous ne le demandez pas, vous ne le saurez pas. Puis vous allez peut-être regretter de ne pas l'avoir demandé à ce moment-là. Il ne faut pas non plus arrêter la médication sans consulter le professionnel non plus. Ça peut être dangereux d'arrêter subitement. On peut avoir des effets de sevrage, on peut avoir la crise qui va revenir de façon plus rapide. Plein de raisons qui expliquent ça, mais c'est pour ça qu'on va s'informer avant. Puis aussi, des fois, on va être découragé parce qu'on dit « Il ne saura rien, ce médicament-là. Je ne me sens pas mieux, je me sens pire. » Bon, bien, c'est peut-être, entre autres, le méthotrexate ou les agents de rémission en général qui vont prendre beaucoup plus de temps. Donc, c'est important aussi de le savoir que certaines choses vont prendre plus de temps. Puis... Il ne faut jamais hésiter à poser les questions. Moi, j'utilise tout le temps à mes patients. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Vous ne me dérangez pas si vous me posez une question. On est là pour ça. Oui, votre médecin, votre infirmière en rhumato sont spécialisés dans ça, mais le pharmacien, c'est la personne qui est la plus accessible. Ça se peut qu'il n'y ait pas la réponse aussi rapidement que votre rhumatologue qui fait ça de ses journées, mais le pharmacien, s'il ne sait pas, il va aller faire la recherche. Donc, utilisez-le. C'est lui qui est dans votre quotidien. Il est souvent à deux maisons de chez vous. Vous allez le voir à tous les mois, des fois à toutes les semaines. Donc, développez une relation. puis il va s'impliquer avec vous dans votre traitement. Un patient qui est intéressé à sa santé, qui est intéressé à s'impliquer, ça nous fait plaisir de les aider. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Question à poser avant de commencer un médicament. Donc, encore une fois, pour s'impliquer dans son traitement, c'est intéressant de comprendre. Un patient qui comprend pourquoi il prend un médicament va être beaucoup plus porté à le prendre et à mieux le prendre. Donc, pourquoi devrais-je le prendre? Quel objectif on essaye d'atteindre? C'est-tu pour diminuer la douleur, éviter les lésions à long terme? Est-ce que c'est pour diminuer les effets secondaires d'un autre médicament que je prends? Donc, ça, ça va vous aider à comprendre. Comment ça marche? Qu'est-ce qui fait dans mon corps ces médicaments-là pour m'aider? À quel bienfait dois-je m'attendre et dans combien de temps, comme on disait tout à l'heure, pour avoir des attentes raisonnables? Comment dois-je le prendre? C'est ça, si ça ne fonctionne pas selon mon mode de vie, une injection, si je mange pas des aiguilles, je fais quoi, là? Il faut le dire aussi, on va arriver à la maison avec la seringue puis ça ne marchera pas. Donc, c'est important d'en parler. Les médecins, les infirmières sont là pour vous aider à faire face à ces craintes-là. Quels sont les effets indésirables, les risques possibles à court, à moyen, long terme? C'est quoi les solutions si ça arrive? C'est qu'est-ce que je fais si ça arrive? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider rapidement? Y a-t-il une ligne 24 heures pour mon médicament? Il y a certaines compagnies qui offrent ce genre de service-là? Ça fait que c'est important de le demander. Souvent, le médecin ou l'infirmière va vous le dire, mais je n'ai pas pour poser d'autres questions. Des fois, ils nous disent plein, plein d'infos dans la même journée et on a l'impression qu'ils nous l'ont dit puis on l'a oublié. Ça fait que ça vaut la peine de le redemander. Aussi, des fois, les gens ne sont pas au courant de tout ce que vous prenez. Disons, si vous avez un autre spécialiste, vous êtes suivi en cardiologie puis en rhumatologie, est-ce qu'il y a des interactions avec ce que vous prenez? En général, le médecin va vérifier, mais c'est important de faire une double vérification ou entre autres, si vous prenez un produit naturel. Ce n'est pas parce que c'est naturel qu'il n'y a pas d'interaction, qu'il n'y a pas de risque d'effets secondaires supplémentaires. Puis ça, c'est rare. Si vous ne le dites pas, on ne le saura pas que vous en prenez. Est-ce que mon autre maladie peut remplirer mon problème? Est-ce que c'est adapté à mon autre problème de santé? Donc, c'est toutes des petites choses qu'on peut prendre en considération. Puis, c'est ça. Comme je vous disais, vous êtes vraiment l'acteur principal. C'est votre corps. C'est vous qui le connaissez. C'est vous qui êtes au courant de comment se passe votre vie. Donc, c'est important de le dire tout le temps à votre professionnel. Puis, faites attention. Maintenant, on a Internet qui est une source incroyable d'informations, bonne et mauvaise ou difficile à interpréter quand ce n'est pas notre métier. Donc, oui, on peut aller voir sur Internet, mais quand vous avez un doute, ne prenez pas ça pour du cash, comme on dit, allez vérifier cette information-là. C'est une belle source d'informations, mais il faut savoir être vigilant aussi avec toutes ces infos-là. Donc, ici, on a une petite diapositive qui nous illustre un petit peu les effets de l'inflammation ou d'une maladie qui est non traitée. Donc, en début de traitement, on voit la radiographie, entre autres, où on a une articulation qui est plus saine puis tranquillement, mais qui se détruit. On a avec l'inflammation qui est toujours active puis l'invalidité de la ligne jaune qui va augmenter avec le temps, évidemment, et les destructions articulaires. Donc, ça, c'est un exemple d'une maladie qui n'est pas vraiment bien contrôlée. Donc, ça montre l'importance d'intégrer les antirumatismos modificateurs de la maladie, les ARMM, dans notre traitement le plus rapidement possible pour éviter ces dommages-là. Donc, on va retomber un petit peu dans la pharmaco. Donc, qu'est-ce qu'ils font eux autres? C'est vraiment de stopper le processus inflammatoire. Ils vont aller réduire l'inflammation directement dans l'articulation et en limitant, en modulant le fonctionnement du système immunitaire. Donc, j'imagine que la plupart des gens ici savent que l'arthrite, c'est une maladie auto-immune. Donc, c'est le corps, c'est le système immunitaire qui attaque l'articulation ou d'autres. Ça peut être dans d'autres maladies immunitaires, ça peut être la peau, ça peut être des organes. Donc, c'est le système immunitaire qui est un peu déréglé qui va aller attaquer des particules. donc, on va essayer de moduler notre système immunitaire pour qu'il arrête ce travail-là qui n'est pas nécessaire. Donc, on va les employer dès que possible dans le début de la maladie. On va des fois en utiliser un ou plusieurs. Souvent, même, on se rend à plusieurs si nécessaire. Puis, comme je disais, on peut attendre de un à six mois avant de voir vraiment un effet réel du traitement. Des fois, il faut en essayer plusieurs aussi avant d'en avoir un qui fonctionne. Malheureusement, il n'y a pas un magique qui fonctionne pour tout le monde. Il y en a plusieurs choix, mais il faut parfois les essayer. Puis, des fois, c'est un petit peu plus long. Puis, il faut être aussi impliqué dans notre traitement en allant à nos suivis avec notre médecin, en faisant nos analyses de sang. L'analyse de sang qui va permettre de suivre l'apparition des fins indésirables ou de certaines toxicités. dès qu'on les voit apparaître, on va pouvoir agir plus rapidement, soit au foie ou au niveau des globules. Il y a des choses qui peuvent arriver, mais si on les voit rapidement, on peut agir plus vite. Ça va permettre d'évaluer l'efficacité du traitement aussi avec nos facteurs inflammatoires qu'on va voir dans le sang. Les plus fréquemment utilisés dans le traitement de la polyarthrite, il y en a quelques autres qu'on voit de façon anecdotique. Je ne ferai pas le tour de toutes les options, mais méthotrexate qui est encore le plus utilisé aujourd'hui, qui est la première ligne de traitement dans la plupart des cas. On a la sulfasalazine et le plaknil. Je vais y aller avec le nom commercial. C'est plus plaisant. Et la rava qu'on voit aussi de temps en temps. Ceux-là, c'est ce qu'on appelle les classiques, les molécules chimiques de base qu'on utilise depuis plusieurs années. C'est sûr qu'il y a des effets indésirables possibles avec ces antirheumatismos-là. Par contre, le risque de lésions articulaires est généralement plus dangereux ou plus risqués que les effets secondaires en tant que tels. Donc, les avantages vont surpasser les risques de ces traitements-là si on les prend de façon intelligente avec un bon suivi, avec les prises de sang et l'ajustement de la dose si besoin et tout. Donc, il faut le faire de façon responsable, mais les bénéfices surpassent en général les risques parce que ces effets indésirables-là, s'ils arrivent, sont réversibles en réduisant la dose ou en changeant de médicament si ça arrive. Donc, il ne faut pas hésiter nécessairement à commencer un traitement comme ça pour éviter les lésions. Puis, des fois, il faut faire attention de ne pas mélanger un effet, un symptôme de maladie avec un effet secondaire. Des fois, le mal de tête va être lié plutôt à la maladie ou avec une tension qu'on a au cou, des choses comme ça, ou avec un stress qui est causé par la maladie. Tandis que, des fois, ça va être le médicament en tant que tel. Donc, des fois, il faut prendre le temps de s'asseoir puis de réfléchir. Ah, bien finalement, ce mal de tête-là, je l'avais avant de commencer mon médicament. Il ne faut pas tout le temps mettre la faute sur le médicament en tant que tel. Donc, étant donné que c'est le plus fréquemment utilisé, j'ai fait une diapo spécifiquement pour le fameux méthotrexate qui se mal aimé, mais qui est quand même très pratique et encore très souvent utilisée. Donc, on utilise des doses habituellement de 5 à 25 mg qu'on donne habituellement une fois par semaine. On détermine la journée avec notre pharmacien selon notre mode de vie à nous, selon ce qu'on préfère. Le but, c'est que ça soit adapté à votre style de vie, c'est que ça soit le plus facile possible, souvent on va le donner en soirée pour que les nausées arrivent plus dans la nuit, mais tout dépendant comment vous le tolérez et comment vous vivez, on peut changer ça selon ce que vous préférez. On a deux voies d'administration, la voie sous-cutanée, donc une petite injection sous-cutanée ou la voie orale. Les aiguilles, ça fait peur, mais souvent, on va pouvoir donner une dose qui va être mieux absorbée et on va avoir moins d'effets secondaires au niveau gastrique en le donnant en sous-cutanée. Donc, ça va nous permettre d'optimiser notre traitement versus un traitement qu'on prend par la bouche, mais c'est sûr qu'il faut passer la barrière psychologique ou de l'injection. Ça, ça va être à discuter du cas par cas. L'acide folique va être important dans le traitement aussi parce que ça va permettre de minimiser beaucoup les effets secondaires du méthode rexate. Il y a différents patrons de prise d'acide folique. Donc, si vous parlez aux gens autour de vous qui prennent de l'acide folique, il y a autant de patrons que de façons de prendre de l'acide folique qu'il y a de patients ou presque, ou de médecins peut-être. Mais il n'y a pas vraiment d'études qui ont prouvé une meilleure façon que d'autres. Il y en a qui vont prendre un milligramme, d'autres vont prendre cinq. Il y en a qui c'est tous les jours, il y en a qui c'est trois jours, semaine. Allez-y avec ce que votre médecin vous offre. Si ça ne fonctionne pas, on va essayer autre chose. Mais c'est plutôt encore là du cas par cas selon la meilleure façon qui fonctionne pour vous. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir si vous ne prenez pas exactement la même chose que votre ami ou que le voisin dans la salle d'attente. Et encore là, l'importance des prises de sang et du suivi avec le médecin, avec le méto-trexate pour la toxicité au niveau du foie, entre autres, qui est là, mais qui se gère bien si on la prend à temps. Les agents biologiques. Donc, notre plus nouvelle arme, notre plus... J'ai encore de nouveaux. Ce n'est plus si nouveau quand même. Ça fait qu'en plusieurs... On commence à parler de décennies qu'on utilise ces médicaments-là. Mais il y en a encore des nouveaux à toutes les années. Depuis les 10 à 20 dernières années, ça a explosé le nombre de molécules biologiques. Ils sont vraiment très, très, très pratiques dans notre traitement. Donc, on va en parler dans les prochaines minutes. Qu'est-ce que ça fait les agents biologiques? Donc, ils vont encore une fois bloquer ou moduler le système immunitaire pour stopper le processus inflammatoire. Donc, on est encore dans l'objectif d'empêcher l'évolution de la maladie. Ce qui est bien avec les biologiques ou les synthétiques ciblés aussi, c'est que ça va être beaucoup plus spécifique. On connaît mieux la maladie. Maintenant, dans le monde moderne, on a mieux compris comment ça fonctionne. Donc, on est capable d'aller cibler plus spécifiquement la maladie et où on veut attaquer la maladie. Donc, ça va être beaucoup plus efficace. On sait où frapper pour que ça fonctionne bien. On va souvent continuer d'utiliser le méthode de RACSAT en particulier avec les agents biologiques pour créer une équipe. On va frapper à différents endroits dans le système. Donc, ça va être plus efficace de cette façon-là. On les emploie après avoir essayé deux ARMM classiques ou plus. Ça, c'est de moins en moins vrai. Les bio arrivent un petit peu plus vite dans le traitement, quoique, des fois, on est limité par ce que les assurances acceptent de payer ou non. Mais c'est appelé à changer. Les agents biologiques sont administrés par injection succutanée ou par préfusion intraveineuse. Par définition, un agent biologique, c'est une molécule qui est plus grosse et qui est différente. Donc, il ne va pas vraiment se donner en pilule. Au contraire, les agents ciblés synthétiques, qui, eux, sont une molécule chimique, donc il va pouvoir se prendre par la bouche quand même. On est dans les détails un petit peu plus techniques, mais c'est la différence. C'est sûr qu'il faut faire un petit peu plus preuve de prudence, étant donné qu'on va aller jouer sur le système immunitaire. On va faire des tests avant pour être sûr qu'il n'y ait pas d'hyperclose, de cancer ou d'infection chronique sous-jacente. Donc, ça, c'est tout les rhumatologues et l'équipe autour d'eux sont vraiment formés pour aller s'assurer de ne pas causer un problème avec l'introduction de ce médicament-là. Puis, encore là, un à six mois avant que ça fasse effet. Puis, ce qui fait peur aussi des fois aux gens, c'est le coût qui est relié à ça. Donc, on parle de 18 000 à 20 000 par année, mais ça, c'est pas un montant. On est chanceux. Au Québec, des fois, on charle sur certaines choses, mais on est quand même un régime universel d'assurance médicaments. Donc, oui, on débourse une partie, mais à comparer les bénéfices que ça apporte, donc c'est vraiment très intéressant. Soit la RAMQ va vous aider vos assurances privées ou il y a des programmes d'aide aussi avec les compagnies pour que le fardeau monétaire n'empêche pas les gens d'être traiteux quand ils sont rendus là dans leur traitement. Ce n'est pas quand même la première option, mais quand on est rendu là, il y a moyen d'avoir accès, heureusement, à ces traitements-là. Donc, la prochaine diapo est un peu intense. C'est quand... Ça nous montre... Tu sais, je ne suis pas très âgée, ça fait 12 ans que je suis sortie de l'école. Quand je suis sortie de l'école, il y avait deux. Je pense que peut-être un troisième qui s'en venait qui était disponible. On avait l'embril puis le remicade. Lumière, je pense, qui commençait à apparaître. Maintenant, c'est ça. C'est écrit trop petit, on n'est même pas capable de lire, mais c'est un beau tableau quand même pour les gens qui ont à le prescrire, qui expliquent un petit peu toutes les voies d'administration. C'est une fois par semaine, deux fois par semaine, une fois par mois, en scutané, en injection intraveineuse. On a sur le côté ceux qui sont pris par la bouche. Donc, c'est juste un tableau qui résume de façon très synthétique ce qui existe sur le marché. Donc, je crois que ça imagait bien tout l'arsenal qu'on a de nos jours. Donc, si on essaye un et qu'il ne fonctionne pas, il y en a d'autres options. Il ne faut pas se décourager. Donc, une diapo un petit peu plus, moins complète, mais plus facile à lire. Donc, c'est avec les noms génériques, le nom des molécules qui sont toutes plus plaisantes à dire une que l'autre et les noms commerciaux après. on a la différence, certaines qui sont en scutané seulement, d'autres intraveineux ou les deux. Donc, ça donne juste une petite idée de ce qui est disponible. et c'est une liste non complète. Il y en a encore d'autres et il y en a plusieurs qui vont arriver encore dans les prochaines années. Il y a beaucoup de développement et on voit en bas les agents biosliminaires dont je vais discuter aussi à la fin de la conférence. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Message clé des agents biologiques. En gros, tous les agents biologiques ont la même efficacité clinique, sont tous efficaces d'une façon quand même similaire. Donc, il n'y a pas dire, bon, bien, tout le monde, on va vous mettre sur le tel, il est meilleur. C'est le meilleur, c'est lui qui va. Non, il faut essayer. Il y a quand même un ordre d'utilisation. Souvent, on va cibler, donc, les agents bios ont différentes cibles. En gros, on va cibler soit le TNF, les cellules immunitaires T ou les interleukins. C'est les trois grandes cibles. Je ne vais pas plus loin, ça ne sert à rien. Mais si, par exemple, on essaye un anti-TNF qui ne fonctionne pas, on va peut-être en essayer un autre, mais après ça, on va dire, bon, je pense que ce patient-là, ce n'est pas la bonne cible. Peut-être qu'un jour, même, on va être capable de mieux connaître chez chaque patient les tests génétiques et tout. Donc, ça, c'est de l'avenir. Peut-être qu'on va pouvoir savoir un petit peu plus quel médicament est utilisé avec chaque patient, mais pour l'instant, c'est un petit peu de laisser erreur. Donc, si ça ne fonctionne pas, ce médicament-là, peut-être qu'on va changer de cible. Donc, ça, c'est un petit peu comme ça qu'on va essayer les médicaments bio. Puis, comme je disais, maintenant qu'on en a plusieurs, bien, on a plus de chances, évidemment, de trouver le bon médicament pour nous. C'est sûr que ces médicaments-là vont augmenter un petit peu le risque d'infection en diminuant le système immunitaire, mais en même temps, ce qu'on veut, c'est que ça stabilise le système immunitaire qui est trop actif, qui est actif de façon un peu désordonnée. Donc, on le stabilise. Donc, on ne va pas nécessairement, comme quand on donne un traitement pour un cancer où on va complètement, ou presque anéantir le système immunitaire, dans ce cas-ci, on va plutôt le stabiliser. Donc, oui, on augmente le risque d'infection, mais pas de manière si exceptionnelle que ça. Puis, deuxième point, c'est que la combinaison avec un ARMM traditionnel comme le méthotrexate, c'est que ça va augmenter l'efficacité, comme je disais, en ciblant deux endroits différents de la maladie. Puis, on va s'assurer d'une efficacité thérapeutique qui va mieux durer dans le temps parce que, des fois, notre corps va développer un anticorps contre le médicament. fait qu'on va comme se combattre contre cet agent-là qui rentre dans notre corps qu'on n'a pas demandé. Le corps, il ne comprend pas trop c'est quoi, donc on va développer un anticorps. Le méthotrexate pourrait empêcher ce processus-là d'arriver. Donc, c'est pour ça qu'on va souvent le garder dans la thérapie. à retenir au sujet du traitement bio, comme je disais, associé avec le méthotrexate va permettre une meilleure amélioration clinique, une meilleure rémission, on va vraiment rendre la maladie le plus stable possible sans inflammation. On va avoir des améliorations au niveau radiologique aussi et une amélioration de la qualité de vie. C'est vraiment, c'est ça, l'objectif de prévenir la destruction articulaire, c'est vraiment ça qu'on va cibler avec l'agent biologique puis en même temps, évidemment, ça améliore la qualité de vie. C'est quand même bien toléré en général. Donc, la qualité de vie n'est pas trop affectée par la prise d'un tel médicament. On va quand même en parler parce que c'est quelque chose qui inquiète souvent les gens. les effets indésirables, le risque accru d'infection. Ça inquiète puis c'est normal puis c'est correct de garder ça quand même au centre de nos préoccupations pour faire une meilleure prévention. J'explique toujours aussi un patient qui est atteint d'arthrite à la base ou qui est en crise qui a une maladie qui est non contrôlée va être plus fragile aux infections en partant. Donc, il faut faire le pour et le contre. Oui, on augmente un petit peu le risque d'infection mais si on ne vous traite pas, vous avez aussi un risque d'infection augmenté. Donc, on est mieux d'être bien, d'être traité. Oui, d'avoir encore un risque d'infection qui est un peu augmenté mais peut-être pas tant que ça versus un patient qui est en crise. donc, c'est relatif comme risque. Et ça se contrôle, ça se gère entre autres en faisant des mesures de prévention. Donc, on se lave les mains, c'est niaiseux mais ça risque que c'est des choses qu'on ne fait pas tout le temps. Donc, quand on va dans un endroit public, éviter les gens qui sont malades, on peut se mettre un masque si on va à l'urgence, on avise les gens de ne pas nous toucher si on voit qu'ils sont enrhumés ou... Donc, c'est des mesures de prévention générales mais qu'on applique un petit peu plus si on prend un médicament. Même le méthodrexate va diminuer un peu le système immunitaire. C'est des mesures de base qu'on doit suivre et c'est important avant de commencer un agent bio aussi de mettre notre vaccination à jour. En particulier s'il y a des vaccins vivants atténués, entre autres le vaccin de la varicelle ou du zona, on ne pourra pas le donner pendant qu'on prend un médicament bio. Donc, c'est important de mettre ça à jour avant. Puis, pendant, on va prendre les vaccinations qui sont recommandées, entre autres la grippe saisonnière, chez certaines personnes aussi, on va y aller avec le pneumocoque. Donc, ça, c'est des mesures de santé publique qui vont être recommandées pour les gens qui prennent ce genre de médicament-là et souvent aussi même pour tous les gens qui sont atteints de maladies chroniques. Donc, en résumé, l'inocuité ou la sécurité des agents biologiques, on a de plus en plus d'années d'expérience et on a remarqué que les avantages surpassent en général les risques qui sont reliés aux agents bio. Les rhumatologues, les infirmières, les pharmaciens sont tous là pour vous conseiller, pour vous aider à gérer ces effets-là, pour changer de molécule, changer de façon de le prendre si besoin. Donc, ils sont là pour choisir la meilleure option pour vous. On n'a pas à endurer une option qui n'est pas optimale. C'est important d'en parler. Ne gardez pas ça pour vous. C'est vraiment... Il y en a des agents qui sont disponibles qui vont peut-être être mieux pour vous, donc n'hésitez pas. puis il y a aussi des gens qui vont être inquiets par le risque de cancer qui est relié avec les agents biologiques, mais ce n'est pas quelque chose qui est prouvé ou qui est vraiment... On appelle ça un risque relatif. Une personne qui est atteinte d'une maladie comme la polyarthrite rhumatoïde a de base un risque relatif qui est plus élevé de cancer de l'infôme, entre autres. Excusez-moi. Ce n'est pas énorme non plus, mais on ne peut pas faire la différence est-ce que c'est le risque relatif d'arthrite qui fait qu'il y a des gens avec des bios qui ont un risque plus élevé de cancer ou c'est le risque d'arthrite de base ou c'est le médicament. Donc, on n'a pas à s'inquiéter vraiment. Il n'y a pas eu de preuve que ça augmente le risque de cancer. Quand ça essaie de prendre votre médicament biologique et communiquer avec votre médecin? Donc, c'est une diapo qui est un peu plate parce que ça ne dit pas grand-chose. C'est parce que c'est du cas par cas. Donc, dans toutes les préoccupations qu'on a, soit une fièvre, une infection, un antibiotique, si vous devenez enceinte. Ça, on ne suggère pas de le faire sans avoir parlé à votre rhumatologue, mais on ne sait jamais pas avoir des surprises dans la vie. Si on doit subir une intervention chirurgicale, ça encore là, c'est quelque chose qu'on prévoit, comme le fait de devenir enceinte. Si vous avez une plaie ouverte ou si vous éprouvez un effet indésirable. Ce qu'on a à faire, c'est d'interrompre temporairement le médicament et d'essayer de contacter le plus vite possible votre professionnel. Si on a un doute, si on n'a pas un plan établi, ça se peut qu'avec votre rhumatologue, il y a déjà un plan très précis de vous dans votre cas. Qu'est-ce que vous faites avec votre médicament? Je ne peux pas vous dire en général, le bio, on l'arrête trois semaines. Chaque médicament est différent, chaque patient est différent, chaque situation. On ne fait pas la même chose avec un rhume ou avec une grippe avec de la fièvre ou une pneumonie ou une infection de la peau. C'est vraiment du cas par cas. On n'embarque pas dans les cas précis ici. Mais le but de cette diapo-là, c'est de vous dire en cas de doute, suspendez. Souvent, c'est des traitements de toute façon qui vont être pris une fois par semaine, deux semaines ou par mois. Ce n'est pas deux ou trois jours qui vont faire une différence si vous avez un doute. puis on communique. Souvent, les services de rheumatologie ont une infirmière qui est là pour filtrer les appels puis s'il y a quelque chose à communiquer avec votre rheumatologue et votre pharmacien, tout dépendant s'il est habile ou non avec ça. Ça se peut qu'il n'ose pas se prononcer sur certaines choses, mais il est au bout du fil. La plupart du temps, tous les jours, disponible tous les jours de la semaine, en soirée et tout. Donc, c'est très facile d'accès. Puis comme je disais, il y a aussi les compagnies de médicaments biologiques qui ont souvent des lignes avec des infirmières qui peuvent vous aiguiller un petit peu aussi avec ça. C'est ça. Je parlais aussi, bon, je parlais de si vous devenez enceinte. Entre autres, c'est ça. Pour éviter les surprises, on va évidemment recommander une contraception efficace chez les patientes qui ont des traitements. Si jamais c'est quelque chose qui est dans les plans, bien là, on va vraiment établir une façon d'arrêter les médicaments, particulièrement avec le méthotraxate qui est un médicament qui n'est vraiment pas compatible avec la grossisse. Il y a certains agents bio qui le sont compatibles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est impossible, mais c'est quelque chose qui se planifie et qui se réfléchit un petit peu plus qu'une patiente en santé, évidemment. donc, j'ai quelques diapos qui parlent de traitements un petit peu plus spécifiques au niveau de la spondylarthrite en kilosane et sur gaziste rhumatoïde. Ce n'est pas très différent comme traitement dans la spondylarthrite. On va, une petite spécificité, c'est que les anti-inflammatoires vont être pris plutôt au coucher versus en artrite rhumatoïde, ça va être plus au repas qu'on va le donner. Sinon, cortisone qui est plus ou moins efficace dans ce cas-ci. Puis, on a certains agents qui sont plus spécifiques pour cette maladie-là. Je n'entre pas dans les détails. J'ai mon temps qui avance aussi. Je vais garder un petit peu de temps pour les questions. Je suis sûre qu'il y a toujours des questions sur les médicaments. Puis, je vais vous parler des biosimilaires un petit peu à la fin. Sinon, psoriasis rhumatoïde encore là. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de psoriasis, donc 30 % environ des gens qui ont aussi des manifestations articulaires. Donc, on a encore là des traitements qui sont un petit peu plus spécifiques, tout dépendant des fois si c'est par rapport à la génétique aussi qui vont être plus ciblées pour ces maladies-là. l'importance de prendre ces médicaments. C'est des petites citations que M. Lemay avait mis dans sa présentation et que je trouvais intéressantes. Les médicaments sont inefficaces chez les malades qui ne les prennent pas. C'est une évidence, mais des fois, on dirait que les gens l'essayent pareil. Puis, moi, j'ajoute à cette citation-là chez les malades qui ne les prennent pas ou qui ne les prennent pas de la bonne façon. Des fois, si je prends la moitié ou aussi plutôt que le prendre, peut-être, parlez-en. Ça, je me répète, c'est important d'en parler. Ce que vous ne nous dites pas, on ne peut pas le deviner. Ce que vous nous dites en demi-vérité ou si vous nous faites à croire que ça va bien, on ne peut pas vous aider. Ça nous prend des vraies infos si vous voulez qu'on soit votre partenaire, qu'on vous accompagne comme il faut dans votre traitement, dans votre quotidien. Puis, les médicaments les plus chers sont ceux qui ne sont pas pris aussi. Si un traitement qui est bien pris, qui est efficace, il a beau coûter 15 000 $, le traitement que vous ne prenez pas, que vous ne prenez pas bien, s'il coûte 15 $, il coûte trop cher. C'est comme ça. Quand ça fonctionne, ça n'a pas de prix, dans le fond, si ça vous permet d'aller mieux. Qu'arrive-t-il sans traitement? Quand la maladie n'est pas contrôlée et qu'on arrête ou qu'on refuse un traitement, c'est sûr, comme on l'a dit, on ne va pas atteindre nos objectifs, on risque d'avoir des lésions permanentes, ça limite notre capacité à faire les activités de la vie quotidienne, ça peut même diminuer notre espérance de vie et augmenter les risques de mortalité cardiovasculaire. Donc, il y a des mécanismes qui ne sont pas tous élucidés, ça peut être le stress inflammatoire qui va être irritant pour le système cardiovasculaire, il y a plein de mécanismes aussi qui ne sont pas encore connus, il y a des recherches qui se font sur ça, mais c'est prouvé que si on traite bien la maladie, on va diminuer ces risques-là cardiovasculaires. Donc, en l'absence de traitement, on va avoir une évolution de la maladie avec des lésions, plus d'immobilité ou d'invalidité, comme je disais, les maladies cardiovasculaires. On voit aussi un petit peu la balance, je trouvais ça intéressant comme image. C'était écrit petit, je voulais lire, perception personnelle de la nécessité de la pharmacothérapie qui est contrebalancée avec les inquiétudes concernant les médicaments ou les effets indésirables. Donc, c'est important de trouver un équilibre dans ça. Oui, on a tous des inquiétudes à prendre un médicament et c'est normal, ce n'est pas des bonbons, mais il faut comprendre que la nécessité peut contrebalancer. Donc, c'est important en comprenant mieux notre traitement, en comprenant ce que ça peut amener dans notre vie, les inquiétudes vont peut-être diminuer un petit peu puis on va prendre notre traitement de façon plus consciente et plus volontaire, disons. Puis, j'en reparle un petit peu plus tard, mais la façon de... Quand on accepte, quand on comprend notre traitement, on va souvent mieux le tolérer. La force de la pensée est importante aussi dans les médicaments. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient à la conférence des deux Nathalies ce matin sur la perception. Si vous ne l'avez pas vue, c'était vraiment intéressant. Sur la perception qu'on voit notre vie ou notre maladie ou notre santé, c'est vraiment important aussi sur la façon qu'on va passer au travers. Donc, la même chose avec les médicaments. Donc, on voit aussi des petites images sur des arthrites qui ne sont pas traitées. C'est plus rare qu'on voit ces choses-là. Maintenant, les maladies sont mieux traitées, mais heureusement, pour ne pas arriver à des situations comme ça. Risques de la non-observance. L'observance, c'est... ou la non-observance, c'est le fait de ne pas prendre ou de ne pas bien prendre ces médicaments. Donc, évidemment, comme je disais, ça va réduire l'efficacité, les symptômes de maladie. Même si au début, ça va bien, ça risque de réapparaître. Puis, ça se peut que ce traitement-là, s'il n'a pas bien fonctionné, on va en essayer un autre qui est plus puissant et on augmente le risque d'effet secondaire. Donc, quand on prend un traitement, on essaie de le prendre de la façon la plus optimale. Comme j'ai dit, si ça ne fonctionne pas pour vous parce qu'il n'est pas toléré, ça se discute. Mais sinon, il faut essayer de le prendre de la meilleure façon possible pour éviter d'avoir à aller chercher un traitement qui est plus intense par la suite. Puis, il y a beau avoir plusieurs options, c'est quand même que ça devient limité éventuellement. Je reviens un petit peu sur les bonnes habitudes de vie. L'adhésion au traitement ou l'observance, ce n'est pas juste une question de médicaments. C'est d'avoir une bonne alimentation. L'activité physique, encore là, si on n'a pas de muscles pour soutenir nos articulations, ça ne peut pas bien aller. L'activité physique, c'est bon pour la santé mentale aussi. Ça nous permet de changer les idées puis d'avoir un mode de vie actif. Bon, le comportement à risque comme le tabac, évidemment. Ce n'est pas bon pour personne, encore moins pour une personne avec une maladie chronique. S'impliquer lors de ce rendez-vous, se préparer quand on va chez son médecin, prendre nos questions en notes s'il faut, avoir un style de vie équilibrée, éviter le stress. On sait que le stress a une grosse importance aussi au niveau des maladies auto-immunes. Donc, petit truc pour tout le monde. Je parlais un petit peu de l'attitude à avoir face à nos médicaments. Tout le monde connaît l'effet placebo. C'est de prendre un médicament puis dans les cinq minutes, on l'a à peine avalé puis on n'a plus de mal de tête. La thylénol a fait effet. Je ne suis pas sûr que c'est la thylénol. C'est la confiance qu'on a. Ça fait un peu l'effet, la même chose. L'effet nocebo, c'est un petit peu si on vous dit que le médicament risque de vous donner mal à la tête ou risque de faire tel ou tel effet. On a remarqué qu'il y a plus de chances que vous les ayez sur ces effets-là. Ça ne va pas. Vous avez quand même le droit de savoir ce que, de toute façon, on est obligé de vous les dire. Ça fait partie, vous avez le droit d'avoir des informations claires, de faire un choix éclaireux sur si vous voulez prendre votre médicament ou non. Mais, il faut faire un... Si on a une attitude positive, si on se dit que ça va bien aller, pas une confiance aveugle, juste une façon positive de prendre le médicament, c'est ce médicament-là, je le comprends, il va faire ça dans mon corps. Oui, il y a tel risque, mais moi, ça va bien aller. Je vais être capable de le prendre, puis je fais confiance à mon médecin, je fais confiance à mon pharmacien. S'il y a quelque chose, il va m'aider à passer par-dessus. Donc, juste un éclame entre la confiance et la méfiance envers ce médicament-là, ça peut aider beaucoup. à mieux tolérer son traitement. Donc, j'avais beaucoup de diapos sur le biosimilaire, mais je vais juste résumer ça, je ne les passerai pas tous. Maintenant, tout le monde connaît les médicaments génériques, on a les médicaments, les originaux, télénols, la plupart des gens prennent des médicaments génériques parce que ça amène d'une grande économie dans notre portefeuille et pour le système de santé aussi. Les biologiques commencent à avoir une version, on ne peut pas appeler ça des génériques parce qu'en n'étant pas des molécules chimiques qui se reproduisent facilement, on appelle ça des molécules qui sont similaires. Donc, on va essayer de recréer la molécule biologique, mais comme c'est une molécule biologique, c'est que c'est vivant, c'est une cellule qu'on va utiliser pour créer le produit biologique, le médicament biologique. Donc, c'est un processus qui est beaucoup plus difficile. Donc, c'est pratiquement comme si la compagnie doit prouver que c'est les mêmes études, les mêmes preuves qu'elle doit faire comme si c'était un nouveau médicament. Et c'est pour ça que votre pharmacien ne pourra jamais vous proposer directement est-ce que votre ambrelle, je vous donne l'équivalent, ça doit être une décision qui est prise avec votre rhumatologue. Si c'est un nouveau traitement, c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas de switch à faire de traitement. Donc, on commence en neuf, donc on est un petit peu moins inquiet, quoique la plupart du temps ça se passe bien, mais c'est une décision qui doit se prendre avec votre médecin, avec votre équipe traitante. Mais en Europe, ça fait plus longtemps qu'on les utilise, ça va bien jusqu'à maintenant. Donc, c'est une avenue qui s'en vient qui va être plutôt intéressante à cause d'évidemment des coûts importants que ça a pour la société, la venue des biologiques qui n'en a pas seulement en arthrite rhumatoïde, mais c'est les médicaments comme ça qui sont vraiment intéressants, qui fonctionnent très bien, mais qui ne veulent pas un fardeau pour le système de santé, pour les gouvernements, les compagnies d'assurance. Donc, une avenue que vous allez certainement entendre parler beaucoup dans les prochaines années. Donc, c'est pour ça que je voulais vous démystifier ça un petit peu. je pense qu'on a pas mal atteint notre temps. On va... Parfait. Je vais avancer par la diapo des questions. J'en avais beaucoup, beaucoup, mais je vous ai résumé ça. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions générales? Oui. Est-ce qu'il y a 100% des cas de ces députés aujourd'hui? C'est-tu une déficience du système immunitaire? Je ne sais pas si... 100%, c'est... En fait, en artrite, on a un excès de fonctionnement du système immunitaire et les médicaments sont là pour ralentir quelque chose qui est en cours. Donc, on vient de déficience immunitaire parce qu'on reçoit les traitements. Mais à l'origine, d'artrite, c'est un excès de fonctionnement. Donc, c'est ça, l'arthrite rhumatoïde, c'est vraiment une maladie auto-immune. Il existe encore l'arthrose qui n'est pas, elle, une maladie auto-immune qui peut causer des déformations aussi. Donc, c'est pas... Si je pense que c'est un petit peu ça votre question aussi, c'est pas la seule cause de déformation. L'arthrose, c'est une usure des articulations, mais c'est pas une maladie auto-immune. Dans le fond, c'est que le système immunitaire est toujours en nation. Il y avait une médication de l'an qui m'a baissé, j'ai un immense d'arrêter de nous soigner parce qu'on n'est pas si malade que... C'est sûr, l'articulation n'est pas une maladie, c'est ça qu'on essaye de lui dire. C'est un peu... C'est aussi comme ça. Oui, c'est un peu ça. Ça veut dire qu'on est un petit peu plus susceptible comme j'expliquais, mais l'arthrite ou une crise d'arthrite en tant que telle fait qu'on est plus susceptible, on est malade, donc notre corps est occupé à attaquer nos articulations à la place de se défendre contre les maladies. Je fais une image un petit peu. Si on va dans des endroits publics, il faut quand même faire attention. Oui, exactement. Il faut faire un petit peu plus attention qu'une personne normale, mais quoi que c'est bon pour tout le monde de faire attention, de se laver les mains, puis... Vous parlez des vaccins et aussi des vaccins que l'État par étant en tant que de se défendre. Est-ce qu'on peut avoir le vaccin contre la grippe? Le vaccin contre la grippe, oui, le vaccin contre la grippe, c'est un vaccin inactif, inerte, il y a deux catégories de vaccins. Il y en a qui sont encore vivants, mais qui sont un peu endormis, donc ils ne nous donneront pas la maladie, mais si un patient qui reçoit un médicament biologique ou certaines doses émettent au trexate, ça va trop affaiblir le système immunitaire pour oser donner ce médicament-là. Ce n'est pas recommandé. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains médicaments, certains vaccins vivants qu'on a mieux donnés avant, mais il n'y en a pas beaucoup de vaccins vivants. La plupart, c'est des vaccins inertes. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, le vaccin contre la grippe, c'est inerte. Il n'y a pas de problème, c'est recommandé de le recevoir à moins que vous ayez d'autres contre-indications. Il me semble que oui. Oui. Je pense que la fièvre jaune est vivante. ou d'un vaccin contre le zonard ou d'un vaccin contre le zonard qui est vivant. OK. Le chénérique, il n'est pas vivant. C'est une activité pour donner le... On peut le donner aussi. Parfait. Est-ce que les médicaments biologiques baissent-ils plus le système immunitaire que le métaux? Oui. Oui. Le métaux très exactif. Je vais vous demander mais je vais vous demander mais je vais vous demander plus le système biologique, oui. Plus le système est encore plus bas. Plus bas avec le biologique qu'avec le métaux très exactif. Merci. Oui. Si on voulait changer le métaux très exactif de pilule à... C'est une année, oui. Est-ce qu'on doit voir notre dermatologue ou si on veut... Oui, ça, ça va être avec le dermatologue qu'on va faire ça. OK. Quelle serait l'indication de changer, de partir de la formule par la bouche aux injections? Comme je disais, des fois, on va être... Oui, quand on ne le digère pas entre autres, au niveau du système digestif, quand on a de la misère à le tolérer. Puis il y a aussi, par l'estomac, on absorbe un petit peu moins bien. Il y a comme un plafond. Donc, à un moment donné, c'est 15 ou 20 mg. En un moment donné, ça ne vaut plus la peine d'en donner plus. Il risque de ne pas être absorbé. Donc, si on n'a pas une bonne... Le traitement n'est pas efficace, plutôt que d'augmenter dans le vide, on va plutôt passer aux injections puis on va avoir une meilleure... Avec le même nombre de mg, on va avoir une meilleure efficacité. Moins d'effet sur le foie. Moins d'effet sur le foie. Moins d'effet sur le foie. Oui, sur certaines... La plupart du temps. Moins d'effet sur le foie. Je ne sais pas, mais c'est comme le foie. C'est ça? Il va être quand même éliminé par le foie, mais il va être absorbé plus facilement parce que directement dans le système... Plus directement dans le système sanguin. Est-ce qu'on peut prendre le méthodexate sur 8 à 10 ans en variant les doses sans qu'il y ait d'impact? Bien, c'est sûr qu'il faut suivre les impacts, mais oui, il peut être pris à long terme si on fait nos suivis sanguins puis on remarque qu'il n'y a pas d'impact sur le foie. Oui, ou d'une dose cumulée importante, plusieurs grammes cumulés de méthodexate. Il est possible de faire un examen sur l'échographie du foie, un fibroscan. On s'assurait qu'il n'y a pas de fibros, mais il n'y a moyen de suivre. S'il y a quelque chose, on peut arrêter avant qu'il y ait des complications irréversibles. Échographie du foie. Oui, mais avec le suivi sanguin, on est déjà alerté s'il y a des complications. Donc, si les deux sons sont faites régulières, il n'y a pas de problème. Quand on fait le suivi régulier du laboratoire, il n'y a pas de... Alors, c'est quoi un indicatif de passer pour le coût du foie, si on a... Sauf si vraiment, on a pris une très grosse dose cumulée, mais là, ça a discuté avec votre médecin. Ils vont le voir. C'est quoi votre très grosse donne ou de c'est quoi ? Plusieurs grammes et vous prenez 15 grammes par semaine. Donc, il faut plusieurs années pour arriver à une forte dose cumulée. Habituellement, on se rend pas là 15 milligrafes par semaine. 15 à 25 milligrafes par semaine. Et la dose cumulée excessive, c'est plusieurs grammes. Donc, c'est vraiment un dos très fort là. Et 25 milligrafes, c'est le maximum. D'armes, c'est plus. Oui, d'armes suées par 10 ans à l'époque. Si je comprends vous. A peu près. Si vous avez pris 25 milligrafes par semaine pendant 10 ans. Oui. C'est rarement le cas en fait. On a le temps de changer. On a le temps de changer, de passer à autre chose entre temps. sinon, c'est à vous. Oui, il y avait d'autres questions? Non, je ne suis pas rien. Est-ce que ça, c'est une chose qu'on prend? Mets-toi, tu mets-toi, tu mets-toi, tu mets-toi. Donc, moi, je fais à chaque fois. On espère, c'est tout le temps. Ça dépend de la dose. Il y a... Oui, c'est tout le temps. Oui, c'est tout le temps. Puis, c'est ça. Même, il y a aussi les... On suit la maladie aussi. On ne suit pas juste les médicaments, l'effet secondaire, mais on a, bon, la protéine C activée puis le facteur... La vitesse de ces médicamentations, oui, merci, pour voir si... Comment se comporte votre maladie aussi dans le sang. M. Vous avez levé la main plusieurs fois. Oui. C'est le même arsenal de médicaments pour la polygraphie qui nous répondent de l'article. C'est assez semblable. Il y a certaines spécificités. Selon certaines études, on va aller plus vite vers telle... telle molécule versus une autre, mais, en gros, c'est le même genre d'arsenal, oui. On travaille un petit peu... C'est auto-immun aussi, donc on va travailler sur les mêmes systèmes. Vous avez le vaccin pour la grippe puis le sauna, s'il faut... Si vous avez eu des... Si on a duvé le sauna, il va bien interprosé. Je crois qu'on a dit d'avoir un vaccin. Ça va être à discuter. Je ne sais pas qu'est-ce que vous... Peut-être plus vos anticorps. Vous pouvez les doser dans une prise de sang pour savoir si vous en avez. Si vous en avez, vous n'avez pas besoin d'une vaccination. Si vous n'avez plus d'anticorps, vous devriez considérer la vaccination. Il y a deux sortes de vaccins. Maintenant, il y a deux sortes de vaccins pour le sauna. Comme on disait, un qui est vivant puis l'autre qui est inactivé, donc qui ne serait pas contre-indiqué avec un bio. Oui, mais maintenant, heureusement, on a une alternative. Dépendant lesquels, ça va être différent. Chaque molécule a certaines choses. Certains, c'est plus le foie. Les autres, on va suivre tout le temps les globules aussi pour voir comment se comporte votre système. Mais puis, comme je disais, on suit la maladie aussi avec les prises de sang, donc oui. Mais à différents intervalles, ça va toujours faire partie d'un suivi d'arthrite. Oui. Supposons que le méto-trexate, ça n'a pas fonctionné. On a une changement de médication biologique après. Est-ce qu'on peut être plus seul ou pas de temps à l'avoir avec, je ne sais pas, l'optimonyme? Tout dépendant. Si le méto-trexate, s'il a été arrêté par une efficacité ou par effet secondaire trop sérieux, c'est à voir, mais c'est le biologique seul, on le voit moins souvent. J'imagine que si on ne tolère rien d'autre, mais on va souvent, le plus possible, travailler en équipe. si le méto-trexate, la raison qu'on a changé vers un bio, c'est parce qu'il n'était juste pas assez efficace, souvent on va le laisser quand même s'il est bien toléré. Parce que c'est quand même la meilleure combinaison, entre autres, en particulier pour éviter les anticorps anti-médicaments biologiques. On va prendre deux dernières questions parce que le temps file. J'aimerais savoir les médicaments comme la soupe de la racine, qui est un ancien fermatoire qu'on se rend oralement. Pendant combien d'années qu'on peut prendre ça? C'est vraiment évalué. La sulfasalazine n'est pas si irritante. Les anti-inflammatoires d'oncéroïdiens vont être un petit peu plus tannants de ce côté-là. Mais c'est du cas par cas. C'est bien toléré si vous en avez besoin parce que votre maladie, vous avez des douleurs qui sont constantes ou tout ça. Mais oui, ça peut être quand même utilisé à long terme. Mais en ayant un bon suivi, en s'assurant que ça ne cause pas de problème, il n'y a pas de temps précis de dire que ça fait 5 ans, on arrête, ça fait 10 ans, on arrête. Ce n'est pas spécifié de cette façon-là. Dernière question? Oui. Dans les cinq études, il y a le jeune qui a l'une. Est-ce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent bientôt? Il y en a qui sont... Oui, encore en évaluation, il y en a d'autres qui s'en viennent. On va procéder dans le congrès de temps. Pas de précision, je ne sais pas si vous en... Oui, il y en a un. Il y en a déjà deux. C'est ça. Ils vont fonctionner sur le même principe sur l'équilage. Oui, il y en a qui sont... Il y a des équilages 1, 2, 3, donc il y en a c'est 1, 3, 2, 3, encore spécifiquement. Il y a plusieurs, tout ça. Parce que Ominia marche pas sur comme la boucle, pas mal sur les trois. Est-ce qu'il va y avoir un ou un autre? Oui, c'est spécifique pour le même. C'est calé. Juste pour un? Oui. C'est pas pour les autres? Oui. Mais plus spécifique. Plus ciblique. OK. Alors, on va s'arrêter là. Merci. 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 Merci.